Bien le bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus tech que d'habitude On vient tout juste de rentrer d'Islande avec Julien et Riyad Si vous n'avez pas encore vu nos vidéos, allez checker dans la description ou ici, il y a tous les liens On est parti pendant une semaine, donc avec beaucoup, beaucoup de matos Et on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo récap de tout ce qu'on avait Et de ce qu'on a préféré utiliser pour finir sur le backpack idéal pour partir en voyage Histoire de ne pas trop se couvrer et d'avoir tout style de plan différent Bref, on va commencer par tout ce qui est appareil photo On est parti avec Sony, forcément, parce que voilà, vous savez que je suis ambassadeur Sony Riyad bosse avec Sony et Julien va tout doucement se convertir à Sony, on va dire D'ailleurs je ne vous ai pas présenté les gars Alors je vous présente Riyad qui est un filmmaker et un photographe de talent Qui fait beaucoup de choses à haute valeur créative et que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Youtube Merci, merci Et je vous présente Julien Favreau, un talentueux photographe et filmmaker de voyage, de plein plein de choses Il est très très chaud, j'aime bien ce qu'il fait, c'est une bonne personne On vient de passer quand même une semaine ensemble H24 dans des logements, on dormait ensemble, etc On peut vous dire que c'est une expérience qui nous a vraiment rapproché pour le coup Ou complètement séparé, ça dépend, c'est pas forcément Du coup on est parti avec Sony et c'est pour ça qu'on a autant de matos C'est que Sony nous a accompagné dans ce voyage et c'est génial parce qu'on a pu tester toute leur gamme d'objectifs Et au niveau des appareils photo, on était principalement sur les A7 III Alors les A7 III c'est le mieux C'est le best-seller en fait Ouais c'est le best-seller de Sony Il est bon en vidéo, bon en photo, l'autofocus Toi qui viens de chez Panasonic, qu'est-ce qu'on a pensé de l'A7 III ? Disons que pour moi c'est l'appareil photo polyvalent par excellence Avec un rapport prix-performance qui est juste incroyable Pendant ce voyage, je pense que vous l'avez vu si vous avez regardé les vidéos On a poussé à bout les boîtiers Que ça soit au niveau de la pluie, au niveau des chocs Hein, regarde, Julien Plutôt Julien Et du froid Et du froid, la température c'est incroyable On va vous parler d'un peu d'autres matos qu'on a testé Mais voilà, l'A7 III pour le coup c'est le plus polyvalent Celui qui répondait à toutes nos attentes, que ça soit en photo, en vidéo Et clairement c'est une très belle bécane On avait tous trois Asset III chacun Et on avait un Asset R2 ou un Asset R3 en deuxième boîtier Et les Asset III on les utilisait comme des boîtiers principalement pour la vidéo Parce que voilà, comme on le disait, l'autofocus est tellement parfait La manteau miso elle est excellente Et ça reste un boîtier très compact, on peut le mettre sur un gimbal très facilement Tu l'avais monté d'ailleurs avec le premier objectif qu'on va vous présenter Et il est là, regardez, il est en premier l'heure Celui-ci c'est un 12-24, donc comme c'est toi qui l'a utilisé Julien Tu vas nous dire un petit peu ton ressenti Parce que 12 c'est très très wide Mais toi t'aimes un petit peu les plans large parce que tu te filmes un petit peu Et tu ne regardes pas trop comment tu te cadres Et le but, je crois bien, c'est que tu sois cadré 95% du temps Donc il faut un truc très très wide En fait, moi je fais principalement des vlogs Donc ce qu'il me faut c'est un grand angle pour être sûr de pouvoir capter l'intégralité de la scène Tu vois, quand je suis en intérieur, quand je suis en avion, quand je suis en transport, quand je suis n'importe où Il faut qu'on puisse avoir un angle hyper wide pour voir l'ensemble du truc Moi je suis assez choqué parce que j'ai un 8-18 chez Lumix équivalent 16-35 Qui est déjà wide Alors là mon gars, petit délice, c'est incroyable Et surtout je suis choqué par le peu de déformation qu'il y a Alors certes, il y en a sur les côtés Mais surtout par le piqué De manière globale, je suis surpris par la qualité des boîtiers Sony Tous les copains créateurs qu'on a en commun La majorité sont sur Sony Donc voilà, j'avais envie de tester ça L'A7R III monté sur le 12-24 C'est juste fascinant Et pour les horreurs les gars C'est incroyable D'ailleurs, peut-être que Julien, vous allez voir Mais il va parler un peu plus des horreurs boréales Parce qu'on a eu la chance d'en voir si vous avez vu le vlog Ils ont été très très excités Et elles sont tellement Elles sont un peu trop excités Et en fait, elles sont tellement lumineuses Qu'à f4, on n'a pas besoin de monter trop en ISO Enfin bref, on parlera plus en détail Là, l'idée c'est d'aller rapidement Pour qu'on vous fasse un tour global Donc tu as introduit l'A7R III Qui est le deuxième boîtier Donc phare de chez Sony Qui est plus orienté photo pour le coup 42 millions de pixels Ça c'est mon bâtier perso Toi t'avais l'A7R II T'as pu tester avant l'A7R III Et là, l'A7R III, tu en avais un aussi ? J'en avais un, exactement Et du coup ? Pour moi, il excèle aussi en vidéo Il a presque les mêmes specs qu'un A7R III Voilà, avoir 42 mégapixels C'est juste génial C'est un confort en fait C'est un confort de ouf La montée en ISO est vraiment parfaite Et l'écran tactile aussi Ça aide pour faire de la mise au point C'est quand même une nouveauté Sur la troisième génération des boîtiers Ou avoir la mise au point Et les batteries ? On peut en parler un peu des batteries des batteries ? Par contre les batteries, voilà Vous avez tous que la deuxième génération de Sony Moi, personnellement, j'avais un A7R II Et du coup, la batterie est vraiment, vraiment nulle Je me trimballe toujours avec au moins 8 batteries Pour un jour et une journée de tournage et de shooting Voilà, parce qu'il y a un camping-car de batterie Exactement, j'ai un camping-car de batterie Voilà, c'est un peu chiant pour bosser avec Mais là, la Z batterie du coup de Sony C'est juste bluffant Elle tient toute la journée Pour vous dire, on a fait environ 2 Teraoctets à tous Donc on faisait à peu près entre 80 et 100 GHz par personne par jour Et on avait besoin que d'une ou parfois une batterie et demie Quand on faisait des timelapse, etc Mais on n'a jamais eu besoin de 2-3 batteries par boîtier Sachant qu'il faisait froid Et il faisait froid Généralement, la durée de la batterie, elle baisse un peu Mais c'était pas le cas Et là, c'est juste incroyable Prochain objectif Le 24-70 Le 24-70 qui est l'objectif le plus polyvalent Mais qu'on n'a pas énormément utilisé Faut se l'avouer Voilà, il est très bien, etc Mais on est vite passé auquel Au petit bébé qui se trouve ici Le gros bébé Voilà, le 70-200 Pourquoi ? Parce qu'au final, nous, on avait tous un setup un petit peu wide Middle range Et un téléobjectif Ou alors un format fixe Donc on avait aussi le 24mm 1.4 Ça, c'est incroyable Les photos au Blue Lagone alors qu'il faisait nuit noire et compagnie Franchement, on en dirait des nouvelles Sauf que pour la vidéo Parce qu'il est très léger On peut le monter sur un gimbal sans avoir une 30 minutes Ça, c'est quand même pas Ouais, clairement 70-200, grosse découverte pour moi Je l'ai eu la majorité du voyage T'étais un enfant T'étais un enfant Il l'avait tout le temps Je découvrais vraiment la grosse compression Et j'avais jamais utilisé téléobjectif avant Et vraiment pour le coup, c'est vraiment agréable Alors par contre les gars, prévoyez de marcher 10, 20, 30, 40, 50 mètres en arrière Pour vraiment cadrer ce que vous vouliez voir Parce que moi j'avais l'habitude d'utiliser le 16-35 D'ailleurs qu'on n'a pas encore présenté le 16-35 On l'a tous utilisé Ouais, c'est le meilleur, c'est le plus polyvalent Best seller of the world Et c'est un de 8 Mais après, juste un mot sur les téléobjectifs Moi je suis assez étonné parce que j'ai un Chez Lumix, j'ai un téléobjectif à 100-400 Donc équivalent 200-800 En plein format Qui ouvre à 4-5 Là on est à 2-8 Ça veut dire qu'on était limite la nuit Et en fait ils nous shootaient de loin En étant à 2-8 En mettant 1-10ème, 1-20ème Il ne bougeait pas Et pfff C'est incroyable La stabilisation est très très bonne Il y a deux mains verticales et horizontales C'est parfait Et on avait aussi le téléconvertisseur Qu'on a utilisé une fois Parce que pour le coup C'est un setup différent Ça permet de rallonger la focale Et donc de passer de 170-200 à 140-400 Le gros point faible C'est qu'on passe Du coup à 5-6 d'ouverture Parce que du coup on perd On perd C'est pas un problème Mais voilà de nuit De nuit c'est pas possible Il y en a un hyper important Que monsieur Julien Favreau a adoré Il est où les gars ? Il est là ! Il est là ! Il est où ? Il est pas là ! Putain le macro ! Il l'a oublié ! On a trop d'objectifs les gars Là on a oublié un objectif Et ça c'était le chouchou de Julien Oh putain les gars ! Il est là ! Et on a oublié ! Je voulais le garder ! Je voulais le garder ! Il est incroyable ! Là il est monté sur quoi ? Alors il est monté sur un S7-3 C'est un objectif macro C'est un objectif macro Un 90 qui ouvre à 2,8 Pour moi c'était une première La macro C'était une première Et... Oh my ! Le gros kiff ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est-à-dire qu'on peut se mettre Par exemple 20 cm de l'oeil de Guillaume C'est incroyable ! On a fait des TS On se sait ! En fait durant ce voyage On a apprécié travailler ensemble Pourquoi ? Parce que regardez-moi On connaissait les boitiers Du coup on a pu Aider un petit peu Julien A le prendre en main Parce que c'est pas facile De venir sur un nouveau boitier Mais surtout on a pu Vraiment prendre le temps De découvrir Des appareils Des objectifs Même si au final Putain les gars Moi une semaine de plus Avec tout ce matos Je reste en Islande Bah du coup Moi j'y ai pensé Mais je voulais pas Ouais Ils vont nous appeler C'est un peu chante Parce qu'il faut savoir Qu'on a eu un gros temps Ah bah ça ils l'ont vu Ça ils ont vu les vlogs La pluie La cascade Quand on a tout Vous posez les objectifs comme ça En disant Vas-y prends moi en photo Tel des instagramers Ohlalalala Ils sont toujours là Ils sont toujours là C'est vraiment incroyable Parce qu'on dit souvent Enfin Canon Tu vois Ouais Canon Panasonic Panasonic Et Sony On en parle pas trop De cette chose là Et au final On se découverte On les a poussé à bout Ils ont pas bronché Tous les soirs On les a nettoyés On avait peur Guillaume était là En mode putain Y'a de la purée les gars Moi j'ai le 24-05 Est-ce qu'on a pas oublié le 24-05 les amis ? 24-05 ultra polyvalent F4 Alors pour le coup lui c'est celui qui a moins apprécié la pluie Mais en même temps on l'a pas du tout respecté Mais aux dernières nouvelles il marche Il a stabilisé donc ça c'est hyper important pour la vidéo On l'a monté sur un gimbal avec quoi ? Avec le dernier moitié qu'on peut vous présenter Qui est sur la table Qui s'appelle l'A7S2 Donc l'A7S2 Bah qui a déjà 3 ans chez Sony Comment on s'en servait ? On s'en servait avec un gimbal Donc on avait deux gimbal Qui sont pas là Qui sont dans les sacs On avait le Moza R2 Qui est piloté Riyad Et moi j'avais mon Ronin S Que j'avais pas pris énormément en main Donc du coup on a utilisé un peu plus le Moza Même si on a fait un gros setup Parce qu'on avait aussi On a oublié de préciser LATONOS Qui nous a servi Une fois En fait on pouvait pas tout prendre Ils ont pris très cher Ah ouais ils ont pris très très cher Le Ronin mon gars On a quoi d'autre aussi les gars ? On a le Mavic 2 Ah le fameux Le Mavic 2 Qui a pris lui aussi mais Ah bah lui Très 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 cher Vous allez peut-être pas voir parce que voilà Mais je vous ferai des gros plans Je l'ai craché 3 fois Il est toujours là Il a survécu son blain Il a pris la flotte Et même le dernier jour Je l'ai envoyé à 2 km 2 km 5 Derrière une montre Il y a une zone qui était pas accessible Ni en voiture Rien on pouvait pas y aller Allez on y va Et putain t'as mis la foi hein Et incroyable vraiment Avant dernier bijou Parce qu'il y a encore 2-3 trucs à présenter C'est cette télécommande La nouvelle TECOM de chez DJI Elle est incroyable Toi tu l'as prise en main Moi qui avait une télécommande Bah de base En passant sur celle-ci Ca change vraiment la vie On a un meilleur écran Il est immense La connexion entre La manette et le drone Elle est juste incroyable On perd pas le signe Et c'est du run and gun C'est à dire que vous avez pas besoin De brancher votre téléphone Le chercher, le trouver Vous avez plus de batterie machin C'est plus lumineux qu'un écran d'iPhone Que n'importe quel écran Cette télécommande J'en parlerai plus Si ça vous intéresse D'ailleurs si jamais Du matos en particulier vous intéresse Dites le moi en commentaire Comme ça on pourra revenir Soit tous les 3 Soit tous les 2 Soit tout seul Ça dépend Petite dernière chose à vous présenter C'est ces filtres Donc qui nous ont été donnés Par Images Photo Lyon Et Import France Donc ça c'est le haut de gamme De chez haut de gamme Clairement ça nous a permis De faire des pauses longues Cascades On aurait aimé les utiliser plus Mais on a eu très peu de soleil Et surtout On avait très très peu de temps Dans chaque endroit Parce qu'on voulait vraiment couvrir Tout le sud De l'Islande C'était pas chaque fois Avec la pluie C'était pas très éminent D'avoir des taches La pluie On voulait pas les rayer Enfin bref Mais par contre sinon Celui là c'est le ND1000 Mais en 82mm On avait 3 filtres ND variables C'est la vie C'est vraiment la vie Quand vous voulez un effet cinématique C'est juste incroyable Est-ce que les gars on a fait un peu le tour ? Moi j'ai une question Ouais Vous avez un sac à dos Vous partez deux semaines Dans un pays étranger Vous avez le droit à deux objectifs Et un boitier Vous comprenez quoi ? Ok Moi j'ai ma réponse J'adore de plus en plus la photo Donc je prends un R6R3 Avec un 16,35 et 72 ans Ha 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 Il aime trop ça Mais oui Mais non mais En fait Pourquoi je ne fais pas des ranges intermédiaires C'est parce que Je me dis que Oui effectivement un 50, un 4 Un 85 Oh on a oublié 85, un 4 les gars 85, un 4 incroyable On l'a utilisé trois fois aussi Tu l'as utilisé toi Exactement J'ai utilisé Il est un bokeh de folie Très utilisé en portrait Pour des plans très très rapprochés Avec un flou juste incroyable La compression Le bokeh Il y a tout Attendez les gars Il y a peut-être plus le 24, un 4 aussi Putain Non 16,70, 200 Parce que voilà J'adore cette compression Toi ? Alors moi je prendrais Bien sûr Un A7R3 Mais il fait aussi De la très très belle vidéo Forcément le premier objectif Un 16,35 Obligatoire Et le deuxième Je pense que je T'es dur Mais bon je vais dire peut-être le 24,35 Pour faire des plans vidéo Avoir un seul objectif Pour faire un double Ou ouvrir un peu plus enlists 24,05 c'est pas mal 24,05 c'est pas mal Mais c'est très dur C'est très très dur à choisir Que de deux jeux vilRO Je suis traduit Moi qu'est-ce que je prendrais ? A7R3 pareil c'est un coup de coeur Tout est un coup de coeur Parce que c'est la première fois Que j' teste vraiment un plan format Et tu te rends compte vraiment de la valeur ajoutée que ça représente Tu vois c'est incroyable Et les 47 millions de pixels ou 40 et 42 C'est incroyable donc A7R3 1224 Même si il est en 4 je trouve que c'est un bonheur à l'utiliser Et mon petit 90 macro Ah ouais ? Franchement ou bien j'te jure T'es un coup bon les gars en tout cas en Islande voilà il a privatisé ses deux objectifs Et il n'a pas trop... Je l'ai pas testé Le 1224 je ne pouvais pas le tester Il y avait 10 ans en Bauréral je lui ai dit Julien 1224 Tous les matins on gâle à faire les setups et Julien était déjà prêt avec son 12 Le gars il posait même plus la question au bout du deuxième jour il posait même plus la question On prend quoi ? C'est genre je prends mon truc vous vous démerdez On a fait vraiment le tour de ce qu'on avait on est pas rentré dans les détails Il y a encore des autres choses qu'on a peut-être pas présenté Comme le matériel de nettoyage comme les trépieds Les trépieds de voyage aussi qui nous ont bien aidé Les jobis, les micros Ah les micros bah voilà mais voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas N'hésitez pas à revenir en commentaire sur ce que vous voulez voir sur la chaîne, sur plein de choses Allez checker les chaînes et les comptes Instagram de ces deux zigotos Et moi je vous dis à très vite Prenez soin de vous Ciao tout le monde Ciao tout le monde